Je suis Benoît Salambier, je suis le fondateur et le président d'AdValue Assurance qui est un cabinet de courtage en assurance qui traite les risques entreprises. En ce moment on a quatre stagiaires dans l'entreprise, ça vient de où tout simplement du fait que j'ai toujours été comme je le sais un très proche du stade français et il y a eu ce beau projet que j'ai vu naître du double projet et cette demande du club finalement de partenaires qui puisse aider à prendre des jeunes dans le cadre de leurs études en leur donnant un aménagement et de la souplesse finalement dans leurs horaires parce qu'ils ont des contraintes sportives assez élevées. Et puis un, j'ai trouvé que le projet faisait beaucoup de sens, deux, le stade demandant un coup de main et c'est dans le périmètre de ce qu'on peut faire pour aider le club donc j'ai été ravi de le faire. Bon Antoine t'es en train de faire quoi là ? Je suis en train de remonter des dossiers pour les assureurs, pour de la multi-risse professionnelle, pour qu'ils puissent remonter ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et comment t'es arrivé ici ? C'est grâce à la stade d'académie. Ils m'ont proposé un stage en début d'année parce que j'ai eu besoin d'un stage très rapidement que quelqu'un nous demandait et ils m'ont dit « Avalou propose des stages pour vous ». Donc j'y suis venu et je suis revenu du coup pour mon deuxième stage de l'année. Au début, j'ai beaucoup galéré à travers un stage et du coup après justement grâce au stade d'académie, j'ai pu trouver un stage en à peu près au moins de trois semaines au stade où on nous permet de nous accompagner dans nos études. Donc c'est-à-dire nous proposer des stages par rapport aux partenaires. Je trouve que c'est une bonne opportunité et c'est valorisant. C'est pour ça que je suis au stade français. Ce double projet, c'est je pense le truc le plus fondamental dans une carrière de sportif de haut niveau parce qu'on peut se blesser, on peut ne pas avoir le niveau ou juste ne plus vouloir le rugby et avoir ce truc, cette sécurité entre guillemets derrière nous, on est obligé de l'avoir. Mentalement, ça fait du bien de ne pas vivre que du rugby. L'année dernière, j'ai eu une année où c'était très compliqué, enfin pas très compliqué, j'ai eu une très bonne année sportivement, mais en termes d'études, vu que sportivement ça s'est très bien passé, c'était un peu plus compliqué et c'est vrai que mentalement quand c'est toujours une chose, une chose, une chose, des fois c'est un peu dur. Il y a plusieurs cas de joueurs qui ont dû arrêter via des blessures ou qui, bref, c'est un monde dur, donc je pense que c'est toujours très important d'avoir ce double projet. Les équipes se sont rendu compte que c'est des personnes qui venaient pas du tout faire le nombre observé et puis qui venaient quand l'humeur était bonne. C'est plutôt des personnes hyper rigoureuses qui jouent le jeu, qui ont une rigueur que j'aimerais bien que tous les salariés énervent en certains cas. C'est hyper intéressant, parce que chacun a sa personnalité et puis ils apportent tous quelque chose dans les équipes où ils sont. Ils sont vraiment intégrés.